Heureusement ce type d'accident est rare en France, moins d'une dizaine de décès par foudroiement sont recensés chaque année mais le risque, on vient de le voir, existe bel et bien et l'on a parfois tendance à le sous-estimer. Alors que nous entrons, vous l'avez sans doute remarqué, dans la saison des orages d'été, parfois très violents, mieux vaut garder à l'esprit les bons réflexes à adopter et on voit ça ce soir avec vous Roxane Runel. Bonsoir. Bonsoir Dominique. Roxane, première question, à quoi ressemblent les accidents liés à la foudre ? Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, les victimes de foudrements ne sont pas forcément directement touchées par la foudre. Stéphane Schmitt, expert à Météorage, m'a expliqué que la plupart des accidents venaient de chocs indirects. En fait, il suffit d'être dans le périmètre du point d'impact d'un éclair pour être affecté, tant la charge électrique est importante. Pour vous rendre compte, on parle d'une intensité électrique pouvant aller de 20 à 200 000 ampères, sachant qu'à 0,08, c'est l'arrêt cardiaque. En somme, c'est au moins 250 000 fois le niveau d'électricité mortel. Et donc la décharge est tellement forte qu'elle se propage et elle atteint finalement tout ce qui se trouve autour, c'est ça ? C'est ça, l'électricité se répand dans le sol et peut remonter dans le corps. Un exemple, filmé en 2019 lors d'un match de football à Kingston, en Jamaïque, on voit un éclair tomber très proche du terrain. Juste après, deux joueurs s'écroulent. On va voir l'image au ralenti. C'est un cas de foudroiement indirect dans ce cas précis. Heureusement, les joueurs n'ont été que légèrement blessés. Alors, est-ce que dans cet accident ou dans celui d'hier, on s'interroge, le fait de porter des crampons en métal change quelque chose ? Ça peut entrer en compte parce que le métal, c'est conducteur, mais ce n'est pas décisif. En fait, les victimes sont surtout touchées parce qu'elles représentent des points élevés et isolés sur une surface plane. Et ce sont ces points qui attirent la foudre. C'est d'ailleurs pour ça, Dominique, qu'il ne faut pas s'abriter sous un arbre lors d'un orage. Et ce même en ville, souvenez-vous, par exemple, en 2016 à Paris, 11 personnes dont des enfants avaient reçu une décharge dans le parc Monceau après s'être réfugiées sous un arbre. Pas d'arbre. Alors, comment se mettons en sécurité en cas d'orage ? En se mettant à l'abri dans une maison, dans un immeuble ou bien dans une voiture. La carrosserie a en effet un effet bouclier. C'est ce qu'on appelle une cage de faraday. L'électricité va s'écouler le long de la structure et ne va pas la transpercer. Enfin, si on est en balade, on évite les points culminants. Donc, le meilleur conseil restant, d'éviter les sorties en pleine nature en cas d'orage violent. Merci beaucoup, Roxane. Merci beaucoup.